C'est plus efficace que la porte blindée. On dirait presque que le capitaine est distrait. Vous voilà. J'aimerais vous montrer ce que le vaisseau a cheminé vers le trône éternel. Zacha Ranken, amiral décoré de l'Empire. L'un des rares officiers expérimentés à avoir survécu à la conquête de Zakel. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre réputation vous a précédé, bien entendu. Tecordane, ex-président de Balmora. Je travaille pour le Sénat Galactique à présent. Commandant. Et pour finir, Malita Tal. Elle était dans l'holodivertissement au pays. Ce fut l'une des premières à remettre en question la politique d'Arkane. Pour elle, c'était l'exil ou la mort. C'est un plaisir et un honneur. Vous m'avez inspirée. Comme nous tous. Les autres sont leurs gardes du corps et leurs collaborateurs. Ils ont été capturés ensemble. Pourquoi sont-ils si importants aux yeux d'Arkane ? À cause de vous. Nous avons entendu parler de votre alliance. Nous voulions tous vous rejoindre, mais nous ignorions comment vous contacter. Nous nous sommes rencontrés en vous cherchant. Nous connaissions tous des personnes influentes. Nous pouvions garantir des soutiens. Nous avons donc lancé notre propre alliance, inspirée de la vôtre. Nous avons rapidement été repérés et capturés. Arkane suppose que nous faisons partie de votre coalition. Il veut nous parler pour connaître votre position. Le capitaine Gemini a envoyé un message. Arkane est en route. Mais ça risque de compromettre notre sauvetage. Et voilà. Vous êtes libre. Oh ! Ça aurait dû vous prendre au moins quatre minutes de plus. J'espère que cela n'affectera pas mon calibrage. Restez ici pendant qu'on sécurise la passerelle. Je doute que vous y parveniez, commandant. Mais j'aimerais vous voir essayer. De toutes vos forces. J'espère que cela n'affectera pas mon calibrage. C'est parti ! 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 Paré au combat ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous n'avez pas traîné ? Je comptais avoir quelques minutes pour... Bon, tant pis ! Voilà plusieurs minutes que je me passionne pour les simulations de combat. J'en ai réalisé plus de 2000 dans cet intervalle. Vos chances de survie sont... Ténues. Je tiens le pari. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Les protocoles de destruction sont enclenchés. Le suicide n'est jamais une bonne idée, même pour un droïde. Seule votre existence s'achèvera sur ce vaisseau. Pas la mienne. J'ai décidé de transférer ma conscience dans la fréquence. Et maintenant que j'ai terminé, je vais partir. Si vous survivez à la destruction du vaisseau, je suis sûre que l'Empereur finira le travail. Son Juge Suprême et lui seront bientôt là. Bonne mort. Impossible d'inverser la commande. C'est bloqué. Il faut partir, se regrouper. Élaborer un nouveau plan. Très bonne idée. Commandant, vous me sauvez ? Nous avons atteint les capsules, mais il y a un problème. Elles refusent toutes nos commandes. Les variations énergétiques sont énormes. Je peux les lancer d'ici, mais ils sont dans trois capsules différentes. Je dois les lancer l'une après l'autre. Tout se disloque. Pitié, aidez-nous. Ok. Qui part en premier ? Mettez Rankaine et les siens en lieu sûr. C'est fait. Je devrais pouvoir en lancer une de plus. Après ça, je ne garantis rien. Que se passe-t-il ? Vous devez nous faire sortir de là. Lancer le sénateur Korda et ses associés. La baie de largage a été détruite. Deux capsules en sont sorties. Les autres ont péri. J'ai essayé, mais impossible de tous les évacuer à temps. Malita, mes compatriotes, ils sont morts. Nous allons tous y passer si nous ne quittons pas le vaisseau avant l'autodestruction. Objet volant non identifié en approche. Je tire dans le tas. Ils sont avec nous. Laissez-les rentrer. Nous arriverons sous peu en navette. Pas franc succès à notre piratage de fréquence. Tout n'a pas été perdu. Les prisonniers que nous avons sauvés nous aideront à lutter contre Arcane. Enfin, si on arrive à quitter le vaisseau. En avant. Les prisonniers que nous avons sauvés nous aideront à lutter contre monOTR. Les prisonniers que nous n'aurions pas de la boucle. Mais ils n'aiment pas de lutter contre lutter contre la décision. Les prisonniers que nous l'améliquent à traverser. Les prisonniers pour lutter contre la décision. Je suis là. Rassurez-moi, vous n'avez pas rôti dans l'une de ces boules de feu géantes ? Nous sommes en vue. Vous l'êtes, monsieur ! Oh, c'est une luminelle de moins. Vite, vous devriez décarter de là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Accrochez-vous, tout le monde ! Salut ! L'Empereur et son armada seront là d'une minute à l'autre. On devrait peut-être filer. Sous-titrage ST' 501 Dis-moi, mon frère, est-ce le doute ou la certitude qui te pousse au silence ? Vous placez le monde que vous connaissez contre Zakel ? C'est bien ça ? Je n'allais pas sauver une célébrité au détriment d'un officier aguerri et d'un membre du Sénat Galactique. Elle était en exil car ses innombrables fans écoutaient ce qu'elle avait à dire. Je comprends votre colère, Senya. Mais nous avons tous fait des sacrifices dans cette guerre. N'oubliez pas qu'Arkane est l'unique responsable de leur mort. Navré pour Malita. C'était une femme bien. Il n'a pas été simple de nous sauver. Vos efforts seront récompensés. Hé, commandant ! Vous devriez venir voir. Il semblerait que les vaisseaux hors de ce secteur ne répondent plus à tes ordres. Voilà un événement inattendu. Cela ne change rien. Nous nous soucierons de la flotte éternelle, une fois que nous nous serons occupés de Père et de l'étrangère. Tes désirs sont des ordres. C'est toi l'Empereur. D'abord le Cénotaphe perd la boule et maintenant ça ? Plus de réponse, rien. Il a peut-être été touché par un afflux de puissance. Savez-vous ce qui s'est passé avec l'alimentation ? Quelqu'un est entré en contact avec le Cénotaphe juste avant la pagaille. Je crois que le vaisseau de la flotte éternelle a envoyé une commande de réinitialisation. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous deviez croire en ma désactivation. Scorpion, tu étais derrière tout ça. C'est toi qui a doté le capitaine d'une volonté, qui a saboté le cénotaphe. Entre autres, les complications nécessitaient la mise en place d'un vaste subterfuge. L'improvisation était essentielle. Vous avez tous joué un rôle significatif. Vous étiez fantastique. À présent, je vais prendre les reines de la flotte éternelle. Je vais désormais pouvoir contrôler l'Empire de Zakel. Sous-titrage Société Radio-Canada